Joe Biden veut régulariser des centaines de milliers d'immigrés. Un thème politiquement délicat pour le président démocrate, régulièrement accusé de laxisme en la matière par celui qu'il affrontera lors de l'élection de novembre, son prédécesseur républicain Donald Trump, à la rhétorique anti-immigration très virulente. L'annonce a immédiatement divisé le Sénat entre bénédiction des démocrates et vive critique des républicains. Le président fait une fois de plus ce que Joe Biden fait de mieux. Il utilise ses outils pour essayer de faire progresser les valeurs du peuple américain. Des valeurs qui mettent la famille au centre de leur intérêt et de ce fait aider les familles qui ont un statut juridique mixte en matière d'immigration. Je le soutiens fortement sur ce point. Il essaie évidemment de rallier sa gauche progressiste qui veut des frontières ouvertes et refuse de considérer que l'électorat en a vraiment marre. Je viens de voir des données du sondage de CBS News qui révèle qu'environ 60% ou 70% des Américains voudraient expulser de force les personnes récemment arrivées ici. Cela démontre simplement que le peuple américain en a marre. Et franchement, c'est Biden qui en est responsable. Récemment, Joe Biden a annoncé un très net durcissement de sa politique migratoire pour faire face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique. Or, le candidat démocrate de 81 ans, soucieux de ne pas braquer les électeurs progressistes ou d'origine étrangère, vante dans le même temps les bienfaits d'une immigration régulée. Le président américain entend faciliter la délivrance de permis de séjour et de permis de travail aux conjoints et conjointes aux immigrés de citoyens américains et à leurs enfants. Une mesure qui va protéger environ un demi-million de conjoints et de conjointes et environ 50 000 enfants immigrés âgés d'au moins 21 ans.